C'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a quatre ans, quand mon père nous a annoncé qu'il était malade. Et il y avait plein de choses que je n'arrivais pas à résoudre. Je n'arrivais pas à dormir. C'est comme ça que je fonctionne quand j'ai des espèces de boules d'émotions dans le ventre. Je fixe le plafond le soir et je n'arrive pas à dormir. Et en fait, l'écriture est venue pour penser un peu ces insomnies. Donc moi, je dirais que la jeunesse de ce livre, c'est essayer de combler des insomnies avec de l'écriture. Et puis ce livre raconte l'émancipation d'un jeune homme face à son père, face à ce qu'il pense qu'il allait être. C'est un petit peu David contre Goliath. Et en fait, j'ai l'impression que Goliath étant ce qu'on aimerait tous être, l'idéal qu'on aimerait tous devenir et qu'on n'est pas forcément. C'est comme ça que je le vois. Je crois que j'ai cette ambition de le tuer. Quand je dis tuer le père, c'est évidemment tuer la voix du père en soi. Donc c'est essayer de devenir un homme libre entre guillemets et ne plus essayer de répondre à des injonctions. Mais j'ai l'impression que la vérité, elle se trouve un petit peu, elle est un peu plus, elle est moins grandiloquente. Elle est plus simple, c'est faire la paix avec un homme. Le voir comme un homme, ne plus le voir comme un père, c'est se rapprocher de cœur en fait, j'ai l'impression. C'est aussi simple que ça. Et ça, je l'ai compris en écrivant ce livre. Du coup, dans la quête du livre, je me suis beaucoup rapproché de lui. Et j'ai compris ça en fait. Ça ne va pas plus loin qu'essayer de se rapprocher. Parce que qui veut donner un coup de couteau pour tuer, il faut être prêt. Donc je pense qu'une fois qu'on est vraiment prêt, on n'a plus envie de mettre de coup de couteau. Je pense que c'est ça que j'ai retenu en tout cas. J'ai l'impression que c'est vraiment un parcours initiatique même, j'ai envie de dire, d'un jeune homme qui essaie de devenir adulte, qui fait tout ce qu'il peut pour devenir adulte, qui convoite même cette voie-là. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une bascule dans le livre. J'ai l'impression que c'est assez clair dès le départ qu'on suit un jeune homme qui est complètement paumé et qui, dans sa détresse, tente de pointer du doigt ce qui ne va pas. Alors qu'en fait, c'est plutôt lui qui a des problèmes. Il en pointe plein, mais il évite de regarder les siens et puis au fur et à mesure, il les confronte. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait de bascule dans le livre. Et puis c'est marrant, je le vois à la fois comme un récit et une fiction. C'est cet entre-deux. C'est pour ça qu'il est plutôt catégorisé comme récit auto-fictionnel. C'est parce qu'à la fois il est très près, à la fois il est distant. Il y a des choses qui sont très très près de ma vie et il y a des choses qui sont beaucoup plus romancées, beaucoup plus écrites. Et c'est cet entre-deux, moi, qui me plaît, qui me permet de jongler avec des émotions, avec des histoires. C'est marrant, j'avais beaucoup abordé cette question dans le premier spectacle de l'amour, de la question de la recherche de l'amour, de mon incapacité à exprimer des sentiments. Et puis dans ce livre, je développe un peu la suite du propos qui est que je découvre que l'intimité, c'est une force. En fait, dans le livre, je parle beaucoup de pénétration au sens figuré, dans le sens où j'ai du mal à être pénétré par les choses, par le monde. J'ai du mal à laisser les choses entrer en moi. Je me bloque, je me ferme un peu à tout, je suis très hermétique. Et c'est vraiment un problème, parce que du coup, je ne suis pas souvent connecté aux gens. Et puis je ne sais pas vraiment ce qu'a été le déclic, j'en parle dans le livre, je questionne ce déclic-là, mais j'ai l'impression qu'à un moment, je me suis juste ouvert et j'ai réussi à me connecter à certaines personnes. Et puis l'intimité est devenue quelque chose qui ne m'effrayait plus. C'était même comme un refuge de pouvoir plonger dans l'intimité de quelqu'un, de lui donner la mienne, d'avoir l'impression de pouvoir communiquer nos intimités. Et c'est marrant, parce que si je prends vraiment un pas de recul et que je regarde par rapport au questionnement du spectacle, qui sont en vrai dans la continuité, puisque c'est un peu des récits auto-fictionnels les deux. J'ai fait du chemin, quand même. J'ai réussi à m'ouvrir en tout cas, et ça j'en suis fier. C'est vraiment différent, écrire un livre, écrire un spectacle, c'est... Écrire un spectacle, ça s'écrit de manière organique avec le public, en fait. Tu montes sur scène dans des comédie-clubs, et puis tu tentes des choses, et tu as le retour direct du public. Si tu as un rire, c'est que ça fonctionne, si tu n'as pas de rire, c'est que ce n'est pas encore ça. L'écriture, tu es beaucoup plus seul. Tu es face à toi-même, donc c'est très dur. Déjà, il faut être son propre éditeur, au début. Le public ne l'est pas, en fait. Vraiment, c'est à toi de savoir si tu es à l'aise avec ce que tu as écrit, si tu aimes ce que tu as écrit, si ça te paraît cohérent, si ça te paraît concret. Et puis, dans un second temps, il faut essayer de tout articuler, ce qui est très complexe, parce qu'un spectacle, même si ça fait une heure, au final, ça va être une dizaine de sketchs que tu emboîtes. Là, un livre, c'est 250 pages, donc c'est beaucoup plus vaste comme étendu. Et puis, quand tu visualises ton projet, il est beaucoup plus vaste, parce que si dans un livre, il reste 250 pages, c'est qu'il y en a eu 400 à un moment. Donc, c'est très très vaste, c'est très dur, je trouve, de tout visualiser, d'avoir une couleur précise. Moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses et que je travaille, c'est que je suis à l'aise avec ce que je fais quand j'ai l'impression que ça a des couleurs, quand j'ai l'impression que ça a des couleurs définies, quand c'est pas des mix de couleurs. J'aime bien savoir que ce texte est vert, pastel, que celui-ci est bleu, et du coup, qu'ils vont assez bien aller ensemble si je les mets à la suite. Et c'est très dur de visualiser plein de couleurs. Au bout d'un moment, ça fait un peu un verre caca d'oie. C'est très particulier. Donc, j'essaie de me poser, de prendre le temps. Et ce que je fais souvent, c'est que j'écris, je laisse reposer, je relis tout. En fonction de ce que je ressens, je continue à écrire. Je relis tout. En fonction de ce que je ressens, je continue à écrire. Après, je fais un gros point, je relis tout. Et je me dis ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Et puis, j'essaie de monter comme je peux un immeuble avec le tout. Stable. C'est ça qu'il faut. Il faut que c'est des fondations stables. C'est ça le plus dur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada